Salut à tous on se retrouve pour un récap de la semaine qui va plutôt se transformer en récap de l'été parce que vu que j'ai été en vacances on n'a pas pu refaire donc on reprend les récap de la semaine mais cette fois sera un récap de l'été voilà donc on commence avec Tzume Art Technologia on est sur 450 euros je crois la Ikigai elle est plutôt sympa mais comme pas mal de gars qui ont commencé la HQS plus il y en a beaucoup qui aurait préféré l'avoir en HQS plus malheureusement comme d'habitude avec Tzume on commence quelque chose on finit pas c'est c'est toujours le problème avec Tzume avec les délais donc sinon si on parle juste de la Ikigai elle est plutôt sympa voilà et honnêtement sur Fairy Tail après la concurrence se bat pas sur Fairy Tail non plus donc on peut pas comparer mais c'est plutôt pas mal sur Fairy Tail les Ikigai c'est peut-être les seuls qui arrivent à peu près à me plaire ils ont fait aussi l'événement il y a eu l'événement Naruto et du coup ils ont présenté life size bon ils reprennent leur concept à un quart qu'ils mettent en life size bon moi personnellement c'est pas mon délire je sais pas vous ce que vous en pensez voilà c'est je sais pas moi c'est avoir ça chez moi c'est pas je collectionne des statues en fait donc après ça me touche pas mais je peux comprendre que que ça plaise à certains c'est après par contre ça va être sans doute une sacrée somme on parle de 6 à 8000 euros donc bon c'est pas donné à tout le monde donc mais comme pour les statues mais parce que chacun on va dire à son palier chez ses finances donc voilà perso moi c'est pas mon truc dites moi vous ce que vous en pensez je trouve plutôt le concept bijoux de soume plutôt sympa autant celui-là j'aime un peu moins on enchaîne avec pikstar studio vous avez eu la préco de tobie que vous pouvez trouver chez anisto jk à 888 euros avec frais de port environ je crois si je vous débatte bêtise bah pareil magnifique statue bigstar c'est vraiment des dingueries en fait sur naruto pour moi c'est ze avec ex collectible voilà c'est les deux licences les deux studios qui maîtrisent la licence le mieux je trouve on a fait aussi la vidéo youtube de je vous ai partagé aussi sur youtube et tiktok enfin sur les réseaux même facebook et instagram je vous ai partagé ma réception de sasuke pareil pikstar voyez le petit monstre derrière voilà une petite dinguerie donc franchement bah si vous n'avez pas vu la vidéo foncez sur youtube allié et où vous pouvez retrouver aussi sur mon compte sur mes réseaux sur les comptes tiktok facebook instagram la vidéo il ya des petites vidéos que j'ai mis donc voilà pour moi une petite dinguerie sachant qu'il ya aussi la réception de sasuke pigstar et cette fois c'est naruto et pas shippuden c'est en petite avec somodi donc je vous ferai le boxing bientôt parce qu'elle est en route pareil bah j'ai hâte de vous la montrer jimé palace jimé palace dinguerie aussi du niveau au niveau de jimé alors c'est mini statue j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est mini statue mais ça a l'air quand même assez balèze j'ai envie de voir l'envergure parce que moi je collectionne plutôt du 1.6 même si chez jimé les dimensions sont un peu parce qu'avec one piece on peut pas faire les vraies dimensions mais je pense vraiment l'avoir dans ma collection celle là c'est un coup de coeur le le hakaï de big mom et keido une dinguerie j'adore l'arquano d'ailleurs donc pour moi ça m'a parlé tout de suite c'est un la statue c'est c'est un coup de coeur moi vous ce que vous avez pensé de cette cette jimé parce que franchement moi moi c'est coup de foudre voilà coup de coeur de l'été même si j'ai beaucoup aimé aussi tout à l'heure la tobie la tobie big star on a fait ça on a eu du bon on a eu du bon on a eu du bon pas beaucoup mais du bon jo pareil on a eu athéna sublime magnifique on est revenu sur 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 les temples il y a eu une modification qu'on vous a annoncé sur les temples donc les temples seront plus larges et plus grands donc c'est déjà mieux à titre perso moi aussi je trouvais que c'était pas terrible le temple avant là ça sera mieux alors en réception je vous ai fait bah milo cet été les les totems de qui sont en cours qui vont arriver cette semaine d'ailleurs un qui était posté lundi et sorrento dinguerie monstrueuse la poubelle la poubelle sorrento du marché sans conteste qui va qui va bientôt arriver en unboxing aussi vous avez eu la présentation aussi de chion avec ses bonus donc bon les bonus on aime on n'aime pas j'aime bien le temps même si j'aurais aimé un chouïa plus gros enfin l'horloge pardon pas le temple l'horloge j'aurais aimé un chouïa plus gros comme comme pour les temples en fait juste une taille au dessus et une largeur au dessus une dimension un peu plus balèze parce que pour avoir un truc un peu plus conséquent et qui j'aime pas en fait les dimensions un peu comme fait phoque ou des fois va faire jim et sur un statut et des mini ça enfin ça dépend en fait ça dépend les mini trucs des fois je suis pas très fan quand on essaye de faire de la perspective je suis bon ça prend ou ça prend pas bah chaise de dingue et puis bah la chione mon ami je vais vous repartager la photo du hs mais quoi c'est une masterclass encore au niveau du hs sans zodiacos c'est les boss au niveau des têtes il ya ça pareil sans conteste c'est c'est que ce soit sorrento et la chione c'est des dingueries des dingueries à chaque fois voilà donc bah pour moi zodiacos restent les boss sur sensei or je je peux rien vous dire de plus on voit là c'est les boss voilà pour les récap comme d'habitude je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre un autre récap allez ciao